Salut à tous, c'est la dernière semaine, il est dorénavant plus que temps de vous préparer pour la sortie de l'extension, si ce n'est pas encore déjà fait. Alors on rappelle brièvement les bases, stocker un maximum de contrats, même ceux des planètes, sauf ceux de l'avant-garde, du gambit et de l'épreuve, puisque je le rappelle, ils disparaîtront à final shape. Le jour de la sortie de l'extension, attendez bien la fin de la campagne, attendez également d'avoir l'artefact, c'est important, mettez un gain d'XP plus 12 sur votre spectre et allez dans une entrée de raid en escouade de 6 joueurs pour ouvrir tous vos contrats. Autre chose, pensez à aller faire un petit tour au terminal des quêtes supprimées à la tour, peut-être que vous pourrez y récupérer des quêtes qui vous donneront de l'XP plus plus à avancer et à valider lors de la sortie de final shape également. Autre information, gardez vos engrammes exotiques ainsi que vos cryptages exotiques, ils seront utiles à la sortie de final shape. Et enfin, pensez à optimiser votre perso, finissez vos catalyseurs exotiques, surtout ceux des armes lourdes, créez un build de survie, un build de DPS, ça vous sera très utile pour l'exploration de la campagne si vous le faites en légendaire, mais aussi pourquoi pas pour le day one. Créez un autre build en 2 voire 3 fois 100, sans exotiques, puisque l'item de classe exotique sortira une quinzaine de jours après la sortie de final shape. Et enfin, créez des sets d'armes pour différents types de DPS, que ce soit en distance, en proximité, en cryo, en solaire, en abyssal, etc. Bref, vous l'aurez compris, l'idée étant de vous préparer un maximum. Pourquoi ? Tout simplement, puisque le soir de l'extension, probablement, Destiny Item Manager sera en grève, comme d'habitude. Mettez donc vos armes préférées sur votre personnage, créez vos stuffs et vos builds, et sauvegardez-les, afin de pouvoir juste lancer le jeu le soir de l'extension et ne rien avoir à transférer. Autre précision, pensez à bien vider votre inventaire, ce serait bête de passer à côté d'un item, d'un objet, d'un emblème, que sais-je, qui sera lootable dans la campagne ou dans le jeu, alors que votre inventaire est plein. Idem, avant la fin de la saison, pensez à infuser votre stuff de prédilection au niveau le plus élevé, si ce n'est pas encore déjà fait. Dans le même optique, pensez à nettoyer votre coffre. D'ailleurs, à ce sujet, le site Destiny Recipes a un nettoyeur de coffres, très utile pour ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et enfin, dernière news, pensez à récupérer des armes des saisons précédentes, au Simu et au Hall des Champions également, avant qu'elles ne disparaissent. Pour rappel, il y a un boost des loot actuellement, pour la dernière semaine, en mode agression. Et donc, on en vient au sujet principal de cette vidéo, que faire de ces éclats légendaires avant Final Shape ? Alors évidemment, votre option principale, ça va être d'acheter des bannières chez Hawthorne. Mais sachez qu'il n'y a pas que cela à faire. Dans un premier temps, essayez de trouver chez Banshee une arme qui vous donne des matrices en la démantelant. Alors c'est assez rare à trouver, mais s'il y en a une, en général, l'info circule rapidement sur les réseaux. Comptez sur moi pour vous la partager également. En tout cas, sachez que si vous achetez cette arme en l'échange d'éclats et de lumens, en la démantelant, vous obtiendrez des matrices. Autre chose, pensez à acheter l'engramme exotique du week-end chez Xur en l'échange d'éclats légendaires. Vous ne pourrez en acheter qu'un seul par week-end, donc pensez à le faire avant le reset de ce soir, ainsi qu'au retour de Xur vendredi prochain. Stockez un maximum de lumens possibles, achetez des spectres, des vaisseaux, des passereaux exotiques et stockez-les dans votre coffre. Vous récupérez vos lumens en les démantelant. En effet, les lumens vont devenir l'économie de troc et d'achat principale pour la prochaine saison. Il va donc falloir, je suppose, en posséder une certaine quantité. Ensuite, achetez un maximum de fragments fantomatiques chez Iris sur la lune. En vue du point que j'ai abordé précédemment, ils vous donneront des lumens si vous les échangez chez Maître Raoul. Et enfin, dernière astuce, alors un peu plus fastidieuse et elle a un certain coût, mais je vous la transmets néanmoins. Vous pouvez acheter une armure bleue de niveau 5 dans votre collection, améliorer-la jusqu'au niveau 8 et démanteler-la. Cela va vous coûter 3 matrices pour l'augmenter. En revanche, vous en gagnerez 6 en la démantelant. Par contre, sachez qu'au passage, vous perdrez quand même un prisme pour chaque armure démantelée. J'ai fait le tour des petits conseils principaux concernant le fait d'optimiser l'utilisation de ces éclats légendaires avant qu'ils disparaissent. Pour rappel, à compter du 4 juin, ils ne seront plus dans votre inventaire. Il vous reste donc une toute petite semaine pour vous en débarrasser. Si jamais vous avez d'autres conseils à partager à la communauté, comme toujours, n'hésitez pas à en faire part aux autres joueurs dans l'espace commentaires. Je vous laisse sur tout ça. Profitez bien de cette dernière semaine et à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501